Salut à tous ! Alors, on vous fait un petit coucou en français parce que c'est vrai que souvent nos vidéos sont en anglais. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous, personnellement, nous choisissons. Mais il en faut pour tout le monde, voilà. Mais on vous fait un petit coucou en français déjà pour vous dire qu'on pense à vous et que notre cœur est français, il restera toujours français et que même si on fait des interviews en anglais, ce n'est pas parce qu'on vous dénigre ou qu'on ne pense pas à vous. Je pense que vous savez que la majorité, peut-être pas la majorité, mais en tout cas beaucoup de gens qui nous suivent sont anglophones, donc c'est normal qu'on doit parler anglais. Mais on ne vous oublie pas et on ne vous oubliera jamais, sachez-le. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé ici. On a fait un petit bootcamp à Berlin avant d'aller à E-League d'une semaine. Bon, d'une manière générale, on va dire que ça s'est pas passé de la meilleure façon qui soit, en toute honnêteté. On a travaillé, on a rajouté ce qu'il fallait qu'on rajoute dans notre jeu. Je suis relativement confiant pour la suite. Je pense que ça va porter ses fruits et qu'on a trouvé des bonnes idées et des bonnes solutions. Maintenant, c'est comme tout. Malheureusement, c'est bien d'avoir l'idée, mais il faut l'entraîner et il faut la faire au moins 10, 15, 20, 25 fois pour être sûr de rencontrer toutes les possibilités qui vont se passer dans le jeu. Chose qu'on n'a pas forcément eu le temps parce que forcément, tu rajoutes deux, trois trucs par side sur une map. Je vous laisse faire le calcul, sachant qu'on joue aussi map et le fait qu'on doit les entraîner au moins 15 fois, on n'a pas eu assez de practice évidemment. Donc, on verra comment ça se passe, mais je pense que ça va le faire. Maintenant, il faudra espérer que ces petits détails qui ne sont pas encore des automatismes ne nous portent pas trop préjudice. On a eu des matchs aussi en neutral pro-league cette semaine. On n'a pas été super performants. Heureusement, on finit sur un 2-0 contre Navi. Donc, ça, c'est la bonne note du bootcamp. Et du coup, on peut partir avec l'esprit un petit peu plus serein à E-League. Je dirais que ça vient de plusieurs choses. Déjà, le fait que, je ne sais pas pourquoi, mais on a un petit peu du mal sur les matchs sur Internet. Les équipes ont tendance à ne pas vraiment jouer comme elles jouent en LAN. Du coup, nous non plus. Et on a un petit peu un game plan quand on arrive en LAN, de la manière de jouer, de l'équipe qu'on va rencontrer et comment on va faire. Et c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à mettre en place sur Internet. Et je pense que ça nous porte un petit peu préjudice. Et puis, à même, après, je trouve que depuis que Faze a un petit peu balayé WSL New York, il y a pas mal d'équipes qui ont voulu prendre l'exemple sur elle et qui commencent à devenir de plus en plus agressifs. Comme on voyait genre au début de CSGO vers 2012-2013, où Nip était archi-agressif. C'est un petit peu en train de redevenir à la mode. Et c'est un mode de jeu qu'on a du mal à contrer. Pour l'instant, on n'est pas vraiment à l'aise. Et on est en train d'y penser, on est en train de travailler dessus, parce qu'il faut qu'on règle ça. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on reste confiants. Vous aussi, on sait tous qu'année dernière, on a fait une belle remontée. Donc, même si on est en bas du tableau, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Il faut juste qu'on commence à mettre des deux zéros et ça va bien se passer. Après, sur la fin de l'année, après, on va aller à Epicenter. On a aussi Auckland qui arrive, où on a été invités. Donc, on a pas mal de gros tournois. Déjà, on va voir comment ça se passe à e-league. Quand-là, il va être un match piège. Donc, il faut faire très attention. Et après, je pense qu'on a fait le fond du travail depuis qu'on est rentré de Malmö. On a ajouté ce qu'on devait ajouter dans le jeu. On a clarifié ce qui devait être clarifié. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du temps pour qu'on retrouve un petit peu notre chemin et que tout, comme je disais tout à l'heure, que tout devienne automatique. Je pense que d'ici un mois, on sera en tout cas à notre plein potentiel niveau jeu. Après, il faudra mettre quelques headshots. Et puis, je pense qu'il y a moyen de ressoulever des petits trophées avant la fin de l'année. Donc, en tout cas, on va tout faire pour. Et on vous remercie pour votre soutien. Et comme je disais au tout début, on pense à vous. Hey guys, did you like the video ? You should subscribe !